L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse présente la collection Eau et Société, construisons des projets utiles pour tous. Une approche qui profite à tous. Les citoyens expriment aujourd'hui un désir de nature et d'espace de fraîcheur croissant. Ils réinvestissent les sites naturels et les bords d'eau. En inscrivant la rivière au cœur de leur cadre de vie, les usagers apprennent à en prendre soin. C'est un cercle vertueux. Ce qui est bénéfique pour les citoyens, l'est aussi pour l'eau. Écoutons leurs témoignages. Avec Euroméditerranée, Urban Prond et Vraiment Vraiment, on a essayé de proposer des redescentes citoyennes, quatre grandes redescentes citoyennes, parce qu'elles ont proposé d'associer toutes les personnes en charge de sa gestion, de sa revalorisation. Ensemble, on fait communauté autour du ruisseau. On est des citoyens qui faisons société. Et nous, on avait envie ensemble d'arpenter le ruisseau pour se faire une culture et une connaissance communes. Et c'est très fédérateur et ça permet de parler in situ de choses qu'on aurait d'habitude plutôt vision sur des plans. J'ai rencontré le ruisseau, alors que ça fait 30 ans que j'habite ici, il y a 4 ans. Et je suis tombée raide d'ingue de ce petit cours d'eau. Effectivement, cet atelier cartographiste, ça faisait ça. Ça fait à la fois du plaisir de se promener ensemble la promenade, de faire des jeux et de rencontrer les gens d'horizons différents. Et en même temps, c'est de la connaissance sur où passe l'eau, où elle va, comment elle se transporte. On est extrêmement motivés de participer aussi à la réflexion sur comment on réaménage, à la fois pour respecter le cours d'eau, mais aussi pour que les habitants profitent d'endroits. Quelle est la place de l'eau en ville ? Il y avait par exemple l'idée de connecter toutes les gouttières des bâtiments à des réservoirs d'eau qui seraient en hauteur et qui permettraient, par exemple, de stocker de l'eau de pluie dans la rue et que ce soit de l'eau accessible à tout le monde. Ça pose évidemment des questions techniques, des questions d'hygiène, mais on n'en est pas du tout à ce stade-là. Pour l'instant, on en est au stade d'ouvrir les possibles et d'ouvrir les imaginaires. Déjà, je connais un petit peu la cascade et la rivière, et je voulais entendre d'autres histoires croisées, de rencontrer des gens qui prennent soin aussi de cet espace. Donc de pouvoir interagir avec des trajectoires de vie et puis des acteurs locaux qui se posent des questions où on arrive à raconter du coup des bouts de vie ou des idées, des rêves. Et ça fait du bien. Et je pense que je suis venu aussi pour ça, pour que derrière, on prenne soin des uns et des autres. Pendant des années, on a vu l'eau de la sous-londres qui n'était pas de bonne qualité. Et grâce aux travaux qui ont été réalisés, ça on peut le souligner, c'est remarquable, on a une qualité d'eau qui s'est bien améliorée. Donc ça, c'est quand même très bien. Au-delà de la pêche, la pêche, on va dire que c'est un marqueur, mais une qualité d'eau qui s'améliore, c'est bien pour tous les citoyens, pour tous les animaux, pour tous les usagers qui vont venir au bord de la rivière. On a entendu pourquoi tel endroit était très intéressant, pourquoi telle personne avait un attachement émotionnel historique fort, parce qu'il a grandi ici, parce qu'il venait se promener avec ses parents, avec ses grands-parents, parce qu'il venait pêcher à tel endroit, etc. Et donc, ça a permis de construire finalement une image de ce qu'était le site pour ses usagers. Nous, pêcheurs, on a apporté deux points de vue. On a apporté le point de vue usager pour tout ce qui est loisirs et ce qu'elle a impliqué ses travaux sur le loisir pêche. Oui, il fallait essayer de préserver des accès pour les personnes, par exemple, à mobilité réduite ou nos usagers qui ont un âge avancé et qui ont besoin d'accéder au bord de l'eau assez facilement. C'est intéressant d'avoir consulté tout le monde en tenant compte de la particularité de tout un chacun. Donc, une île, un endroit, on a dit, oui, celle-là, on va la laisser, comme une île, on n'a pas d'accès. Une autre, oui, on va la rendre accessible. Une autre, on va la rendre accessible que quand le Rhône sera en débit minimum. Elle sera à pied, donc pour les pêcheurs, c'est très important. Mais en même temps, ces lois permettait aussi des zones de frayage pour tout le monde. Donc, il y avait les pêcheurs, les chasseurs. Le point, on va dire, qui est un petit peu à choper à tout le monde, c'était le fait de créer ces lois et ces îles. Les promenades étaient éloignées du Rhône. Alors ça, il a fallu discuter et faire que des îles peuvent être traversées. Une passerelle en amont, une passerelle en aval. C'est important et très intéressant par le fait que, même si le Sméryl en a la gestion, c'est nous qui le pratiquons, cet espace. J'ai participé aux différentes réunions, y compris des réunions de chantier ici au Moulin. Il y a eu forcément, oui, des discussions sur la démolition du barrage, sur plein de choses. Forcément, des gens qui sont là depuis des années, qui ont d'ailleurs plus une vue de leur vie à eux, d'avant, tout doucement, ça fait ce petit bonhomme de chemin. Et c'est peut-être pas si mal ce moulin et c'est quand même un bel endroit. Ça, c'est ce que j'entends régulièrement dans mes manifestations, notamment le spectacle en plein air ou le marché artisanal. Les gens nous disent qu'est-ce qu'on se sent bien. Je trouve qu'il y a une âme qui se dégage de cet endroit. Écoutez, avant, il n'y avait que les pêcheurs qui venaient. Aujourd'hui, il y a les promeneurs. Quand il y a des animations, vous voyez, on a une vieille buvette là pour animer. Il y a quand même pas mal de monde qui viennent au moulin, qui viennent s'y poser. Prendre l'air au moulin et depuis qu'il y a les aménagements, l'air de jeu, la passerelle qui, comme je le disais souvent, est une réelle ouverture sur le monde. Il y a des ateliers qui se déroulent un mercredi sur deux l'après-midi pour l'hiver. Et du coup, là aussi, ça draine entre 25 et 30 personnes qui viennent jouer aux cartes, qui viennent faire de la broderie. Ça draine un peu sur toute la vallée et des gens qui viennent se retrouver. C'est quand même un point, malgré tout, un vrai point de ralliement. Construire un projet utile pour tous, c'est construire un projet plus solide pour l'eau, ancré dans le quotidien des acteurs et des habitants du territoire. Gestionnaire, collectivité, vous avez un projet pour l'eau qui met en œuvre l'utilité sociale sur votre territoire ? L'agence de l'eau vous accompagne.